Ce qui est sympa à dire, c'est qu'en fait, il faut enlever... Tu vas voir, vous allez... Ah, fâche ! On dirait que vous vous êtes coupés, non ? Alors nous avons ce qu'il y a dans le public... Il y a un peu de régression, par le moment, il y a un peu de régression, il ne faut pas trop... Ah, je ne suis pas coupée ! Ce qui est bien à dire, c'est ça, là. Il faut enlever ça, parce que ça, c'est... Plusieurs courageux, Jacques Bourguier, malgré les intempéries... Non, non, on voit que c'est un homme sans cœur, mais pas sans sang, en tout cas. Il faut enlever la petite chose blanche, ce qui donne de l'amertume. Il faut éviter l'amertume dans tout, nous sommes bien d'accord. Bon, donc, tout ça, on va mettre dans une casserole avec de l'huile d'olive. Voilà, donc de l'huile d'olive. Alors, de l'huile d'olive, dans une sauteuse ou dans une sautoire ? Non, sautoire ou sauteuse ? Sautes ? Une sauteuse, voilà, donc, on va mettre les gouss d'ail, les oignons, les poivrons... Alors, on met tout dans la sauteuse, hein. Voilà, les oignons, les poivrons, les quatre gouss d'ail, dans la sauteuse, voilà, bien. Et ça, pendant dix minutes, les tomates et le bouquet garni, hein, qui est petit, voilà, qui est petit, hein, voilà. Et on va les sécuire une demi-heure. Et l'important, voilà, tous les légumes, l'important, c'est le beurre de piprade. Et ça, c'est quelque chose aussi de très original. C'est que la piprade, une fois qu'elle est faite, eh bien, c'est ça, la piprade, elle a cuit, et ça donne ça. Ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Et donc, on va faire un beurre de piprade. Alors, comment faire le beurre de piprade ? Eh bien, c'est tout simplement en ajoutant du beurre. Mais c'est qu'il y a une logique, en faisant tout ça. Oui, oui, mais rien n'est fait au hasard. Parce qu'on croit que c'est incohérent à un certain moment, mais non ! 40 grammes, environ 40 grammes, c'est-à-dire 250 grammes... Oui, ben là, on le sait, ça, ça va, hein ! 40 grammes, on divise sa plaque, je n'en ai pas bien. D'accord, non, mais c'était pour meubler. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut penser que ça va être gras, du beurre de piprade. Pas du tout ! Ça va être très léger. Ça va être très léger parce que le beurre, finalement, ça émulsionne et ça donne donc une finesse. Et au final, ça donne quoi ? Ça donne une finesse. Et au final, on a juste oublié ça. Alors, on dit qu'on fait cuire... Bon, il fallait faire cuire le poisson. Alors, bien sûr, le poisson. Et puis, il y a aussi des petites tranches de jambon, comme ça, une julienne de jambon. On appelle ça aussi une julienne. Vous voulez quand vous préparez l'assiette ? C'est des petites tranches, comme ceci. Ah, ben, on est bien, comme ça. Égoûtez cette petite chose. Et grâce à ça, on finit comme cela, donc avec ce morceau de barre, et donc ce beurre de piprade, avec donc aussi une julienne de jambon et un petit peu de poivron dessus. Et les oreilles frais du canard, ça nous aurait fait un bon canard au sang, façon tour d'argent, aujourd'hui. Voilà. Tenez, tiens, chef. Voilà. Fais-le reporter ? Alors... Bon, chef, j'aimerais quelques... Vous avez suivi tout ça avec attention, vous avez quelques commentaires à apporter, peut-être ? Mon petit courrier, venez, venez près de moi, je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est très appétissant. Ah oui, non, c'est-à-dire que c'est assez sanglant, il y a le sang qui est en train de dégouliner. Venez, je ne vais pas vous remédier. Bon, c'est la première fois. Alors, j'espère que nous le reverrons. Voilà. Mais je suis sûre qu'il y a une jeune fille dans le public qui se ferait un plaisir de vous soigner. Petit bout de chair qui pense, c'est rien du tout. Rien du tout. Tu veux partager ? Ça, c'est une trace de sang. C'est pas pour... Il n'y en a pas un autre. Excuse-moi. Peut-être que ça rejette autrement. Chef, vos impressions, vous ne nous avez pas dit. Alors, note technique, note artistique. Je trouve que c'est formidable, la Tungit, pas mal. Bon, il s'est coupé, mais malheureusement... Oui, petit manque de précision sur ce coup-là. Oui, mais si vous voulez, ça sera mieux la prochaine fois. Oui, il se coupera deux doigts la prochaine fois. Est-ce que ça arrive ? Ça arrive souvent ? Les jeunes, alors les jeunes se coupent beaucoup au début. Quand on prend de l'âge, on fait plus attention. Et puis il y a l'expérience. Quand on s'est fait avoir quelquefois. Rappelez-vous l'adresse de votre établissement, chef. Le restaurant La Pérouse se trouve à Saint-Michel, sur les quais des Grins-Augustins. Ah oui, c'est un bel endroit. Sur le bois de la Seine, c'est fabuleux. Très bien. Merci beaucoup. Et je suppose que ce plat est à la carte, bien évidemment. Oui, bien sûr, il est à la carte. On peut essayer de... Parfait. Alors, soit vous le faites chez vous...